A la présentation, Janvier, Nini Nahazgu. A la présentation, Janvier, Nini Nahazgu. Selon les informations recueillies auprès de la population locale, cette grenade a explosé dans un caniveau tout près d'un bistrot appelé « Young of Peace ». Selon les mêmes sources, au quartier Bouiza, aucun dégât humain n'a été enregistré, mais un véhicule a été endommagé. Deux personnes ont été arrêtées pour des raisons d'enquête. Tension au chef-lieu de la commune Kanyocha de la province Bujumbura dans la nuit de ce samedi à dimanche. Un groupe d'Imbonera-Couré a attaqué les ménages des membres du parti CNL et en ont blessé plusieurs. Et le matin d'osso, dimanche, les membres du parti CNL cherchaient à s'ouvanger. Ils ont assiégé les bureaux de la commune. C'est un reportage signé Marie-Ange Hirakots. Il s'agit d'un important effectif d'Imbonera-Couré qui a mené une attaque sur la colline Ruyag. Onze responsables ont été identifiés. Parmi eux, figurent un certain bosco surnommé Mouwé-Echi, directeur de l'écofo Mouyira, et un chef collinaire prénommé Gervais. Ces Imbonera-Couré ont attaqué la sous-colline Kinama de la colline Mbonza vers 23h30. Deux de ces Imbonera-Couré étaient armés de fusils et les autres avaient des machettes et des gourdins. Plusieurs personnes ont été blessées, dont trois grièvements, et un coup de fusil a été entendu, comme l'indiquent les habitants de cette localité. L'une des blessés a été transférée dans un hôpital de la mairie de Boujoumboura. Selon toujours notre source à Ruyaga, l'attention a monté, puisque tous les membres du parti CNL se sont réveillés tout le matin et ont appréhendé de ces Imbonera-Couré qui sont Vianais et Jean-Dodieux, surnommés Dondie. Ces derniers sont détenus au cachot de la police, mais la population de la colline Mouyaga a assiégé les bureaux de la commune Mouyaga, arguant qu'elle voulait se venger. La police a demandé cette population de l'aider plus tôt à identifier d'autres Imbonera-Couré qui avaient participé dans l'attaque, afin qu'ils soient tous punis. La rédaction de l'RPA n'a pas pu joindre Jean-Berquimance Mounzerere, administrateur de la commune Cagnocha, encore moins les responsables de la police. Merci à Marie-Ange Hirakotze. Toutes les permanences collinaires du parti CNDD-FDD en zone de la commune et province Rumongue ont été vandalisés par des inconnus la nuit de ce samedi à dimanche. Les informations obtenues de certains habitants de Rumongue véhiculent que tantôt ce sont les vitres des fenêtres cassées, tantôt ce sont quelques briques enlevées ou des drapeaux brûlés. Le gouverneur de la province Rumongue dit avoir été informé de la situation et promet de s'exprimer sur le cas après une réunion de sécurité qu'il comptait animer à Bouroukilo l'après-midi de ce dimanche. 209e jour de détention de nos quatre confrères du groupe de presse Iwachu. Ils ont été arrêtés le 22 octobre 2019, au moment où ils s'étaient rendus en commune Moussigati pour enquêter sur les combats qui opposaient les forces régulières et des groupes armés. Christine Kamikadzi, Thérance Modzenzi et Gide Harerima Nayane Sindiroussa ont été auditionnés le 6 mai dernier par la cour d'appel de la commune Nahangwa. Le procès a été pris en délibérant cette cour à 19 jours de délai légal pour se prononcer sur ce jugement. Dans quelques instants, nous abordons la page politique. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, Youtube, Twitter et sur www.rpa.bi Au dernier jour de la campagne électorale pour les élections prévues mercredi, les différents candidats ont battu campagne dans les différentes localités du pays. Dans quelques instants, nous allons revenir sur le reportage de Trésor Nyongavo. Certains habitants de la commune et province Rumongue dénoncent le vol d'ores et déjà planifié par le président de la CECI le jour du fritain. La planification aurait été dévoilée ce samedi dans une réunion discrète à l'endroit à l'intention des membres du parti SNDD-FDD, responsable du bureau de vote. Le détail avec Balthazar Mibour. Ces habitats de la commune Rumongue révèlent que la fraude dépendale aux scrutins a été planifiée par Jean Bosco Mourouziza Arias Iguagaza, président de la commission électorale communale indépendante CECI. Nos sources parmi ces habitats indiquent que ce samedi, le président de la commission électorale communale indépendante a convoqué une réunion à l'endroit des responsables des bureaux de vote dans trois zones CECI de la commune Rumongue. Il s'agit des zones Kigwena, Gatete et la zone Uroukiro. Il expliquait à ses responsables de la manière dont il veut travailler le jour des élections. Après cette réunion, Jean Bosco Mourouziza, président de la commission électorale communale indépendante Arumongue, a alors tenu discrètement une autre réunion avec les Bagoumiabanga, responsable du bureau de vote. Il leur a signifié qu'ils doivent coûte que coûte changer le résultat du scrutin et qu'il leur donnerait des fichiers qu'ils vont remplir après le départ de mandataires politiques. Jean Bosco Mourouziza, président de la CECI, aurait aussi interdit aux responsables des bureaux de vote de fermer les enveloppes de procès verbales. De sur quoi il a mis en garde quiconque agit contre ces injonctions. Ajoute notre source. La rédaction de la RPA a contacté Jean Bosco Mourouziza, président de la CECI, Arumongue, et son dernier a décroché son téléphone, mais n'a pas voulu s'exprimer. C'était un reportage signé Bertazar Mibouuro. On ne pourrait pas s'attendre à ce que les prochaines élections au Burundi soient libres et transparentes. Propos de Léon Sengendakouma, un des candidats aux présidentielles. Dans une interview accordée à la RFI, Léon Sengendakouma accuse la Commission électorale nationale indépendante de se comporter comme l'outil du parti au pouvoir. Suivez Léon Sengendakouma, il est candidat pour les présidentielles pour le compte du parti Saroagne-Frodebou. On peut penser à tout pour ces élections, sauf qu'elles seront libres et transparentes. D'abord, elles se préparent et s'organisent dans la plus grande opacité. Je l'aurais dit qu'on n'attendait rien de cette commission qui se comportait comme le parti au pouvoir. Mais M. Sengendakouma, on constate qu'il y a un espace de liberté qui est ouvert durant cette campagne. C'est vraiment de façade, mais il y a aussi beaucoup d'arrestations, beaucoup de morts, beaucoup de vigilements. L'espace politique reste dérouillé. Et s'il était le président de la République, Léon Sengendakouma, s'occuperait d'abord de la constitution mise en place par le pouvoir sain de DFDD et par après réhabiliter les accords d'Arusha. Encore une fois, Léon Sengendakouma. Le bilan est un bilan négatif sur tout point de vue. D'abord, au niveau politique, il y a eu un grand recul par rapport à l'état où on en était avec le processus de démocratisation de notre société. Au niveau économique, tous les indicateurs ont viré au rouge. La pauvreté atteint les proportions d'une moyenne de 74%. Le chômage qui frappe les jeunes, 60-64%. Le secteur de la santé ne fonctionne plus. Le bilan est largement négatif. Vous avez dénoncé également, tout au long de votre campagne, des violations massives des droits de l'homme dans le pays. Vous savez, aujourd'hui, au Burundi, la peine de mort est prononcée par l'individu Tarek. Les jeunes monéracoués ou les policiers, même l'administration s'arrangent le droit d'arrêter une personne et de le faire disparaître. On la trouve quelque part dans un buisson ou même en plein air, dans un état de cadavre. On n'a pas plus le droit à la liberté d'expression. La justice ne fonctionne plus. Tout est au noir. Quelle sera votre première priorité si vous êtes élu ? La première décision que je prendrai, ça sera d'abroger cette nouvelle constitution qui ramène à l'exécution dans ce pays, qui ramène les pouvoirs militaires et dictatoyés. On voit que tous les pouvoirs seront concentrés dans les mains d'une seule personne. La deuxième mesure, ça sera la réhabilitation de l'accord d'Arusha. Parce que cet accord constitue le fondement de la paix et de la sécurité au Burundi, pour l'unité et de la cohésion du peuple burundi. Par temps, nous devons remettre à l'honneur l'accord d'Arusha. La rédaction de la RPA détient les éléments sonores de Léon Sengendakou Mahana, de la radio France internationale. Je vous le disais, au dernier jour de la campagne électorale pour les élections prévues mercredi, les différents candidats ont bâti campagne dans les différentes localités du pays. Trésor Niyongabo a suivi les activités de cette campagne dans ses différents candidats. Le candidat au fauteuil présidentiel du parti CNL Agaton Gwasa a clôturé sa campagne électorale à l'aérodrome de Guitéga. Dans son discours, Agaton Gwasa a mis un accent particulier sur l'urbanisation des villes ainsi que la construction des villages. Nous allons construire des villes en étage et ne les étendre comme des termitières. S'il y a mille personnes qui veulent construire avec une seule parcelle disponible, il faut que des personnes habitées nous montrent comment construire des maisons en étage. Nous allons amener quatre ou cinq individus qui vont se mettre ensemble pour décider sur la manière d'occupation de ces maisons. Les villages seront construits de façon bien organisée et non des villages dopés que nous avons connus dans l'histoire où les parcelles étaient attribuées au cadre de différents ministères qui pouvaient s'acheter des tôles. L'événement saillant qui était prévu pendant la campagne électorale de ce dimanche était un défilé qui devrait rassembler les membres du parti CNL d'Agaton Gwasa en provenance de Kumasa Nganzira et ce, en provenance de Nyabihanga vers l'aérodrome de Gitega. Un défilé qui a été par après saboté par le commissaire de police en province de Gitega. Le candidat Francis Rojero a quant à lui battu campagne en province de Muramvia. Dans son discours, il a demandé à la population de rester sereine et de promouvoir la cohésion sociale sans tenir compte de leur appartenance politique. Il ne faut pas que la population de Muramvia soit divisée sur base des couleurs de leur parti politique. Le seul point commun est de trouver au marché de quoi nourrir vos familles et vos enfants. Que tu sois membre de tel ou tel autre parti politique, que tu sois musulman ou catholique, nous avons tous une seule préoccupation. C'est de pouvoir survivre et s'autodévelopper. Pas question d'être du CNDD, FDD, de l'UPRONA ou du CNL. Dans mes programmes, il faut que chaque commune soit dotée d'un montant d'un milliard de francs burundais pour appuyer l'agriculture et l'élevage. Ces travaux de campagne électorale qui ont duré trois semaines devraient prendre fin ce dimanche à 18h. Dès lors, aucun parti politique ne sera autorisé à battre campagne. Merci à Trésor Niyongawo. Distribution de plus ce samedi des masques à plus de 62 000 réfugiés du camp de Mahama situé à l'est du Rwanda dans le but de lutter contre la propagation du coronavirus. Révérend pasteur Jean Bosco Kuiwi Chahatse, représentant des réfugiés du camp de Mahama, salue cette initiative du HCR qui s'ajoute à d'autres mesures déjà arrêtées, notamment l'interdiction de sortie et entrée dans le camp. Suivez le révérend pasteur Jean Bosco Kuiwi Chahatse, représentant des réfugiés de Mahama. Il a été repris en français par Emmanuel Niyongueko. C'est le HCR et le Minema en charge des réfugiés qui distribuent ces masques depuis ce samedi. Chaque personne reçoit deux pièces et les réfugiés sont évalués à un effectif de 62 000. Son geste est posé dans l'objet de nous protéger contre la COVID-19 comme ça se fait ailleurs dans le monde. Nous aussi, nous respectons les mesures prises par notre pays d'accueil pour la prévention de cette pandémie ici au camp. Vous savez que les gens se rencontrent et fréquentent les marchés pour s'approvisionner. Ils doivent donc se protéger. Entre autres mesures prises par le gouvernement consistent d'abord à interdire des sorties et des entrées dans le camp et le respect de la distanciation sociale. Il y a aussi la mise en place des robinets mobiles pour se laver les mains, surtout au marché ou dans d'autres lieux de rassemblement. En général, nous respectons les mesures de prévention telles qu'elles sont appliquées ailleurs. C'est pour cette raison qu'aucun cas de COVID-19 n'est encore signalé ici au camp. Nous saluons cette initiative qui vise la protection de notre santé et pour que chaque réfugié ait des moyens de se prévenir. Nous remercions le HCR et le gouvernement du Rwanda qui ont pensé à cette distribution des masques. Cela permettra également à ceux qui se rendent dans les champs pour la récorte de leur culture de se protéger contre cette pandémie. Jusqu'à présent, il n'y a rien d'inquiétant car le kit d'hygiène est disponible sur tous les savons. On constate que les gens se rèvent les mains au marché et dans d'autres coins, mais nous demandons qu'ils continuent de le faire, en sorte que personne n'attrape cette maladie. Dans la rubrique Ubaruka de ce dimanche, nous vous parlons des devoirs et responsabilités des autorités du pays dans le secteur de la santé. Ici, nous parlons de la responsabilité pénale des autorités en cas de manquement. La rubrique Ubaruka vous est présentée par Clovis Nyonzim. Le Burundi est l'un des pays du monde touchés par la pandémie du Covid-19. Différentes mesures de lutte contre la propagation de la pandémie ont été prises comme dans d'autres pays. Toutefois, les mesures qui s'imposent ne sont pas appliquées au Burundi, ce qui facilite la propagation et expose la population burundais en général. Dans l'émission Ubaruka de ce dimanche, avec nos invités, allons parcourir les devoirs et obligations de chacun dans la lutte contre la pandémie Covid-19, dans le secteur de la santé et essayer de dégager la responsabilité pénale contre les autorités qui ont failli à leur mission de protéger. Nos invités sont Dr. Pierre Kravir Rajayandi, ancien syndicaliste et maître Isidore Fikiri, ancien président du Barro de Bujumbura. Au micro, vous êtes avec Clovis Nyonzima. Bienvenue. Dans les pays touchés par la pandémie Covid-19, les mesures de port de masques et de distanciation sociale sont nécessairement prises dans la lutte contre la propagation de cette pandémie. Pourtant, le Burundi n'a pas pris au sérieux ces mesures et jusqu'aujourd'hui, les lieux de rassemblement fonctionnent à la normale, comme les écoles, les églises et, plus accablant, la campagne électorale est en cours. Des milliers de personnes se côtoient du jour le jour, ce qui facilite la propagation de cette pandémie. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, indique que la distanciation sociale et l'utilisation des masques sont des moyens adéquats pour la lutte contre la propagation de la Covid-19 et déplore que, malgré les possibilités de vote électronique au Burundi, ce dernier n'a même pas pris ces mesures. Sur la question des rassemblements des personnes en masse, je parle tout d'abord des mesures de prévention en général. Nous savons tous que l'une des principales mesures de se prévenir contre le Covid-19 est la distanciation sociale pour diminuer les risques de propagation du virus. Lorsqu'une personne atteinte du Covid-19 tousse, éternue ou parle, il laisse sortir des gouttelettes qui contiennent le virus et qui contaminent d'autres personnes, d'où la propagation de la maladie. Donc, le principe est plus centré sur la distanciation entre les personnes et la mise en place des mesures barrières, notamment le port de masques pour limiter la propagation du Covid-19. Pour ce qui est des pays en période électorale, nous avons suivi cette discussion à propos des élections qui sont en train d'être organisées, non seulement au Burundi, mais aussi dans d'autres pays. Nous avons vu qu'il y a des pays capables d'organiser des élections en respectant les mesures adéquates de distanciation sociale et nous avons constaté que cela se passait d'une manière saine. D'autres pays plus développés ont mis en place des mécanismes de vote électronique, ce que je crois que dans notre contexte africain serait un grand défi. Donc, notre conseil est que tout rassemblement des personnes doit être organisé dans le respect des mesures de prévention. Pendant l'organisation des élections, il est très important de songer à la mise en place des mesures barrières, notamment la distanciation physique et le port de masques. Il faut donc disponibiliser les effets de prévention, surveiller la distanciation sociale et distribuer gratuitement des masques pour qu'ils soient accessibles à tout le monde et plus encore sensibiliser et faire comprendre aux électeurs que même s'ils se réunissent pour tel ou tel autre objectif, la distanciation physique est très importante pour eux pour se rassurer que l'objectif de leur rassemblement ne devienne une occasion pour le virus de se propager davantage dans la population. Docteur Pierre-Clavel-Hajayandi nous dresse une chaîne de responsabilité dans le secteur de la santé, dans la lutte contre la pandémie. Il signale ainsi que, si le manquement se localise au niveau des autorités de l'échelon supérieur, le combat contre la pandémie devient difficile car les médecins et les infirmiers ont des ordres à recevoir de l'heure supérieure. La question qui est posée aujourd'hui en ce qui concerne la santé publique est relative à la pandémie due au coronavirus. En ce qui concerne la chaîne de responsabilité en matière de lutte contre le coronavirus au Burundi, la première responsabilité incombe naturellement au président de la République. Comme vous l'avez toujours vu, dans les autres pays, tous les chefs d'État s'expriment et là où c'est plus développé, le président de la République ou le chef du gouvernement s'expriment chaque jour sur le cas de la pandémie. La deuxième responsabilité incombe au ministre chargé de la santé de la lutte contre le VIH-SIDA. La troisième responsabilité incombe au directeur général de la santé publique, puis au directeur chargé de son santé et ensuite au directeur des hôpitaux, tant publics que privés, et enfin aux médecins et aux infirmiers. Lorsqu'il y a échec du système, on doit observer là où la chaîne des ordres et des activités se cassent. Mais vis-à-vis du patient, la faute incombe naturellement aux médecins. Vis-à-vis du public, la faute incombe aux politiciens. D'une manière générale, la faute est directement attribuée aux médecins ou à une infirmière. Actuellement, le ministre de la santé publique et de la lutte contre le VIH-SIDA semble bloqué par ses supérieurs. La question qui se pose est celle-ci. Pourrait-il échapper aux ordres inappropriés de ses chefs ? En tant que médecin, il n'a aucune obligation de se défaire de ses obligations et de ses obligations de médecin. Mais en tant que politicien, il a le devoir d'exécuter les ordres de ses supérieurs. S'il n'était pas médecin, tout le monde comprendrait son attitude actuelle. Mais comme médecin, ils sont un coupable de la non-assistance à public en danger. Vis-à-vis de l'ordre des médecins, du Burundi, il devrait absolument encourir des sanctions. Selon maître Isidore Fikiri, le code pénal burundais ne prévoit pas l'infraction de négligence criminelle et ajoute même que, dans d'autres pays, dans d'autres pays où cette infraction est prévue dans le code, c'est difficile de réunir des éléments constitutifs pour cette infraction. Le fait pour l'État du Burundi de ne pas avoir pris les mesures adéquates pour protéger sa population contre la propagation du coronavirus constitue-t-il une infraction au sens pénal ? Y a-t-il lieu d'établir une responsabilité pénale personnelle contre quiconque, chef de l'État ou ministre, aurait failli à son dévoile de protéger la santé de la population ? D'après la loi numéro 1 bar 27 du 29 décembre 2017 pour le code pénal burundais, en son article 21, les personnes morales sont pénalement responsables des infractions commises par leurs dirigeants ou représentants légaux agissant pour le compte de ces personnes. Mais cette disposition n'est pas applicable à l'État, aux communes ni aux établissements publics, ça veut dire les sociétés par l'Étatique. C'est l'article 24 qui en dispose ainsi. Il s'entend alors que le président de la République en personne ou un membre du gouvernement à titre individuel, même à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, peut commettre une infraction. Dans son cas, il est poursuivi pénalement selon ce que permet la loi et si son infraction a occasionné un dommage matériel ou moral, la réparation pourra incomber à son employeur, c'est-à-dire à l'État. C'est l'article de la loi pénale burundais n'a pas prévu l'infraction de négligence criminelle qui me semble correspondre à l'attitude du gouvernement du Burundi que vous déplorez dans cette interview. Même dans les pays où cette infraction est prévue, comme par exemple dans le droit pénal canadien, pour déclarer une personne coupable de négligence criminelle, le juge doit être convaincu de la réunion de plusieurs éléments constitutifs rarement faciles à réunir. Est-ce que le fait qu'il poursuit en informant que six des morts sont survenues par négligence d'un responsable de l'État ont fait recours au code civil sur la responsabilité civile pour faute. En conclusion, dans le cas en concerne, si des morts sont survenues par négligence d'un responsable de l'État, il faudra plutôt recourir aux notions de droit civil et sur la responsabilité civile pour faute. Et là, le juge saura s'il faut condamner l'État aux dommages intérêts ou non. Il devra ensuite établir le rapport de cause à effet entre la négligence alléguée et la mort survenue. Ce sera analysé au cas par cas, bien sûr. Autrement, ce genre de manquement en période de crise ou de pandémie est puni politiquement par le limogé des responsables défaillants ou par une sanction politique contre le chef de l'État lui-même quand le peuple a la possibilité de le faire. Sinon, les sanctions en cas d'autres défaillances ou d'opérir par négligence sont plus achèchées du côté politique que du côté juridique comme tel. Du côté des médecins qui ne prennent pas de mesures nécessaires pour venir en aide de la population, docteur Ajayandi rappelle aux médecins du serment qu'ils ont fait et qu'ils doivent l'honorer. Il ajoute que même le ministre devrait se ressaisir car il est lui aussi médecin et devrait honorer son engagement. Il conclut en demandant la Commission nationale de rester vigilants et les encourager s'il le faut donner des punitions à ceux qui se rendent coupables de défaillance et manquement. Il est grand temps donc que les médecins burundais sortent de leur langue et leur imposent d'adopter, acceptent de se critiquer et de se dénoncer eux-mêmes. A la limite, le gouvernement n'a pas prêté le serment d'Hippocrate. Hippocrate est le père de la médecine. Il est né environ 460 ans avant Jésus-Christ. Donc, vous comprenez très bien que la médecine a des piliers dont les racines sont très profondes et devrait être strictement respectée. Mais, les médecins ne peuvent en aucun cas échapper à ce serment. Les médecins ont le devoir à la fois moral, professionnel et éthique d'assister leurs patients sans complaisance avec le gouvernement. Qu'adviendrait-il s'il apparaissait qu'il y a divergence d'opposition entre les médecins et le gouvernement ? En principe, les médecins devraient réagir en bloc et se ranger derrière le ministre de la Santé dans le sucte et respect du serment d'Hippocrate. En tant que médecin, le ministre de la Santé a le devoir de se désolidariser d'avec son gouvernement et son parti politique pour assister et compatir avec la population. Le Conseil national de l'Ordre des médecins du Burundi a le droit et le devoir d'appeler à l'Ordre le ministre ayant la santé dans ses attributions ainsi que les médecins pour qu'il y rende l'honneur à la médecine, à l'éthique ainsi qu'à la déontologie médicale universellement en vigueur. Ici donc, je saisis cette occasion pour faire un clin d'œil au Conseil national de l'Ordre des médecins du Burundi ainsi qu'aux médecins tout en n'oubliant pas que je connais très bien les conditions dans lesquelles ils sont en train de travailler. Des conditions de terrorisme des conditions de menace mais c'est ici que vient le dicton d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait que la valeur de l'homme se reconnaît quand il se mesure à l'obstacle. Chers confrères réveillez-vous défendez l'honneur de la médecine sortez du silence soyez très prudents mais faites vos devoirs. Le statut de Rome régissant la Cour pénale internationale indique que le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie telles que la privation à la nourriture et aux médicaments qui entraînent une destruction de la population constitue le crime contre l'humanité. C'est sur ce conseil du docteur Pierre-Cravir Hajayandi qu'il s'achève la rubrique au barocat de ce dimanche qui était centré sur les devoirs de tout un chacun du secteur de la santé dans la lutte contre la pandémie Covid-19 et la responsabilité pénale par rapport à la négligence des autorités de l'État. Merci à nos invités. Merci à vous tous qui nous suivent. Avec Clovis Nyonzima à la prochaine. Merci à Clovis Nyonzima et c'est par ici amis chers auditeurs et auditrices que nous mettons fin à ce magazine de ce dimanche 17 mai 2020. Merci pour votre aimable écoute et merci à toute l'équipe de la rédaction pour l'accueil et toutes ces infos. Merci à Fabrice Sandy Mulkundo et AMST Veni pour une bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Jean-Vier Nini en exil et c'est toujours à travers une information de qualité. Tocqueira ! de la rédaction de la rédaction de la rédaction